Bonjour tout le monde et bienvenue sur netproc.fr Après la première question, passons à la deuxième question qui est B Donc, que dit la deuxième question ? Déduire la force résultante FQ à laquelle est soumise la charge Quelle charge ? Eh bien, la charge Q J'espère que vous avez vu d'abord Il est conseillé de voir d'abord la première partie pour voir cette partie J'espère que vous l'avez vue Donc, d'après la première partie, j'ai trouvé que F sur QC est égale F sur QC, bien sûr, c'est F F de QA, la force qu'exerce QA sur QC Plus la force qu'exerce QB sur QC Ok ? Puisque la charge Q est ici La charge A est là La charge B est là Et C est soumise à une force FA et FB Donc, la force totale qui est celle-là Est égale FA plus FB J'espère que c'est clair Donc, F, la force qu'exerce QA sur QC, c'est exactement FA plus FB Et j'ai trouvé que FA plus FB est égale 1 sur 4pi epsilon 0Q au carré sur AC au carré suivant UAC Donc, et puisque j'ai AC est égale à BC Donc, FB est égale 1 sur 4pi epsilon 0Q au carré sur AC au carré suivant UBC Donc, en factorisant avec ça, je vais trouver, puisque la seule différence entre FA et FB, c'est le vecteur unitaire Donc, je trouve 1 sur 4pi epsilon 0Q au carré sur AC au carré facteur de UBC plus UAC Or, je connais une chose très importante En fait, l'expression de ces deux vecteurs unitaires, je la connais En fait, c'est très simple Avec Avec UAC est égale cosinus theta suivant I plus sinus theta suivant J En fait, de telle que j'ai, j'ai ici la charge, j'ai ici le point C, ok ? Donc, j'ai ici ce point et ce point, j'ai l'axe des X, l'axe des Y Donc, theta, c'est cet angle, et theta, c'est cet angle aussi Donc, ici, c'est AC, ok ? La licence AC Ici, c'est le vecteur unitaire UAC Donc, ici, j'ai OIJ Donc, UAC, c'est cosinus theta suivant I plus ça Donc, UAC, c'est cos theta suivant I plus sin theta suivant J C'est très simple Par contre, UBC intégrale moins cos theta suivant I plus sinus theta suivant J Puisque UBC, il est ici Donc, là, c'est ici, c'est I Et là, c'est moins cos suivant, c'est cosinus theta suivant moins I Donc, c'est cos theta suivant, c'est moins cos theta suivant I Puisque I part comme ça, et l'autre part comme ça Donc, c'est le contraire de I Donc, c'est moins I C'est pour cette raison, moins cos theta I Et là, c'est plus sinus theta J J'espère que c'est clair En fait, ce sont des choses très simples On peut arriver même à les apprendre sans s'en rendre compte Comme ça, UAC est égal à cos theta I plus sinus theta J UBC est égal à moins cos theta I plus sinus theta J On arrive à les comprendre sans s'en rendre compte Donc, ce qui est intéressant, c'est que UAC plus UBC est égal à 2 sinus theta J Puisque ça, plus ça, c'est 0 J'espère que c'est clair Et avec une chose aussi très intéressante C'est que Donc, c'est que sinus theta, c'est L sur AC Je vais voir ça Donc, cette expression F sur QC Donc, F sur QC, c'est la même chose Et de FQC, c'est la même chose Donc, F sur UC est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 Q au carré sur AC au carré Remplacer UAC plus UBC par cette expression qui est 2 Sinus theta suivant J Or, je connais que sinus theta est égal à L sur AC Pourquoi ? Et bien, c'est simple Puisque, en fait, theta, c'est ça Et là, c'est la distance L Et là, donc, puisque BC est égal à AC Donc là, c'est comme AC Donc, ça, c'est AC Donc, je sais que sinus theta est égal à Le côté opposé, qui est celui-là Sur la voie de juste qui est AC Donc, sinus theta, c'est L sur AC Donc, avec sinus theta est égal à L sur AC J'espère que c'est clair Donc, après l'expression Cette expression devient comme suit Donc, F sur Q est égal Donc, F sur Q, c'est la même chose que F sur Q C'est parce que j'ai nommé Q par BC C'est la même chose Est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 Donc, Q au carré sur AC au 3 Fois 2L Donc, fois 2L suivant J Ok ? J'espère que c'est bien clair Donc, il y a aussi une chose très importante C'est que je sais, donc, avec AC au carré est égal à L au carré plus A au carré sur 4 Puisque j'ai C 0L Et ici, j'ai A moins A demi 0 Donc, AC au carré est égal à L au carré plus A au carré sur 4 Ça, on a vu ça depuis le collège Quand on connaît ça Donc, ça est égal à ça Donc, après, ce qui m'intéresse c'est le AC3 Donc, AC3 est égal à L au carré plus A au carré sur 4 A à la puissance 3,5 Ok ? Et après, F sur Q devient Je vais remplacer AC au 3 par ça Donc, ça va me donner Tout simplement 1 sur 4Q Epsilon 0 2Q au carré L Sur L au carré plus A demi Sur 4 A la puissance 3,5 Suivant J Alors, la force totale La force appliquée sur Q Et bien, c'est exactement ça Ok ? C'est exactement ça C'est ça la force appliquée sur Q La force totale Merci pour votre attention Et à une prochaine vidéo